Bienvenue à Kilowatt-Heure. Aujourd'hui, on a une capsule express. On a été invité par Hyundai Canada de voir de nos yeux le prochain véhicule électrique de Hyundai, soit le IONIQ 5, c'est un multissegment, et on regarde ça ensemble. Comme on l'a mentionné plus tôt, Hyundai Canada a invité quelques journalistes automobiles pour voir de plus près le multissegment IONIQ 5, qui est totalement électrique. La présentation a été faite au siège social du constructeur à Toronto. On constate d'abord qu'il s'agit d'un véhicule de taille moyenne. Il n'a surtout pas l'air de VUS. Il est plutôt bas. Il fait plutôt grosse voiture, un peu comme le fait le Ford Mustang Mackie. L'autonomie prévue pour le IONIQ 5 varie entre 354 et 480 kilomètres, selon si on choisit la batterie de 58 ou de 67 kWh, avec la propulsion, soit le moteur en arrière, ou la traction intégrale. Cette chose-là peut être encore vérifiée parce que la présentation ne comportait pas d'essai routier. À l'intérieur, cinq personnes pourront prendre place. L'habitacle propose 3015 litres de volume de chargement, soit plus que le Ford Mustang Mackie ou le Volkswagen ID.4. Le recours à la nouvelle plateforme E-GMP de Hyundai permet de proposer un intérieur sans bosse sur le plancher, maximisant l'espace intérieur. Avec son empattement de 3000 mm, l'IONIQ 5 dépasse celui du plus grand VUS de Hyundai, le Palisade. Deux grands écrans horizontaux se trouvent dans le tableau de bord. Et dans les deux véhicules qui nous ont été présentés, la présentation à l'intérieur s'ouvre-là quand même sobre, mais quand même de qualité. Le IONIQ 5 pourra être rechargé de 10 à 80 % de sa batterie en seulement 18 minutes, mais sur des bornes de recharge rapides de 800 volts, quand il y aura évidemment les bornes de cette capacité. À la maison, sur une borne de 240 volts, ça prendra 6 heures 43 grâce au chargeur embarqué de 10,9 kW. Autre fait intéressant, la version supérieure, la Ultimate, aura comme équipement standard un ondular de 1,9 kW qui permettra le branchement de l'appareil électrique à même le connecteur J1772 qui sert à la recharge. Vous pourrez brancher une machine à café ou tout autre dispositif sur le véhicule si jamais vous faites une petite foire, un party, une fête, quoi que ce soit. Quant au prix de vente, Hyundai travaille encore sur la grille tarifaire. On serait quand même porté à parier que le prix de base se situera juste en dessous du 45 000 $ afin d'être admissible au rabais fédéral de 5 000 $, en plus de celui du gouvernement du Québec de 8 000 $ qui sont évidemment appliqués après les taxes. Le lancement définitif du modèle est prévu à l'automne. Un dossier à suivre. On espère que cette capsule-là vous a plu et on se dit à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada